Changeons de chapitre pour parler gender, femmes dirigeantes dans les médias, tel est le thème d'un café de presse organisé par l'Union Congolaise des Femmes Médiatiques, COFEM en sigle, en partenariat avec Internews, ce samedi 24 août, dans la salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Reportage. Les femmes journalistes sont nombreuses dans les médias, mais n'occupent pas forcément des postes de responsabilité. Ce constat a poussé l'Union Congolaise des Femmes des Médias à réfléchir sur les stratégies à peaufiner en vue de faire respecter le genre dans tous les médias. Femmes dirigeantes dans les médias, thèmes autour duquel s'est tenue les cafés de presse initiés par Luc OFEM. Pour la présidente de cette organisation, il est temps qu'hommes et femmes travaillent pour la promotion de l'adjointe féminine. La question intéresse aussi bien les femmes que les hommes, parce que dans les médias nous nous retrouvons, et les hommes et les femmes. Et l'objectif est d'intéresser tous les acteurs de médias à cette problématique de genre dans les médias. Parce qu'il y a sérieusement des problèmes. Les femmes ont besoin d'espace aussi, qui est un peu limité pour elles. Et les hommes sont là, comme partenaires, pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. Occuper des postes de responsabilité en est une chose, et la méritocratie en est une autre. Les femmes doivent donc faire preuve des compétences sur le terrain. J'ai été vraiment très intéressée de me rendre compte que les plafonds de verre existent dans les médias, que les hommes ne sont pas prêts à aider les femmes à accéder à de très hautes responsabilités. Et comme la conclusion a été donnée par les consœurs, les femmes doivent se battre pour pouvoir accéder à des postes élevés dans les médias. Il suffit notamment d'une part de la volonté des hommes et d'une autre de la prise des consciences des femmes pour que la parité soit de mise sur le terrain. Merci. 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 Merci.